L'ancien conseiller spécial de Félix Oufouette-Boigny est toujours en notre compagnie. Venance, Guesen s'est ouvert à nous dans cette première partie d'émission sur sa collaboration avec le premier président de la République de Côte d'Ivoire. Pour cette deuxième partie, nous allons nous intéresser aux questions d'actualité. Alors, M. Guesen, lors du dernier congrès du PDCI RDA à Yamosoukro en 1990, Félix Oufouette-Boigny annonçait la fin de son mandat. Aujourd'hui, j'ai envie de savoir comment vous pensez que, de son vivant, il aurait géré sa succession. C'est une question très complexe. Complexe pourquoi ? Parce que c'est difficile de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Mais je pense qu'il avait déjà posé en 1990, en appelant l'actuel président de la République comme premier ministre pour restructurer l'économie, il avait déjà commencé à poser les jalons de la succession. Au congrès de Yamosoukro, j'y étais, il voulait se retirer. Il n'était bien sûr pas question pour nous, les militants, et nous avions raison de le laisser partir. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, dans la campagne, vous verrez que le thème, c'est le don de soi. Le don de soi. Le don de soi, oui, si vous vous souvenez bien. Ça veut dire à son âge, à tout ce qu'il a fait. Selon lui, il n'y avait aucune raison pour qu'il continue. Il avait tout donné. Il avait tout donné. Nous, les militants, avions dit en premier l'ancien président de la République, M. Henri Connabédier, à son âme, et l'actuel président de la République. Nous, on lui avait dit, il n'est pas question qu'on vous laisse partir, papa. Vous devez faire don de votre personne à la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire sorte de ce tumulte et que nous reprenions le chemin de la croissance équilibrée. Donc, voilà un peu comment les choses se sont passées de mon point de vue, qui n'engage que moi. Après son décès, comment vous expliquez les différentes crises qu'a connues la Côte d'Ivoire ? Coup d'État en 1999, rébellion en 2000, crise postélectorale en 2010 ? Gérer l'après, Oufoua, n'était pas facile parce que Oufoua Boignet, son œuvre était immense. Et en appréhendant tous les contours, n'était pas facile. Et les Ivoiriens sont ceux qui le sont. On aime beaucoup critiquer. Mais lorsqu'on sait nous parler aussi, on aime bien qu'on nous prenne comme des enfants. Le président est toujours notre père. Et selon les circonstances, bon, des fois, les enfants s'égarent. C'est ce qui nous a amenés à ces différentes crises. Le plus important est que nous ayons retrouvé le chemin de la paix et de la croissance, puisque depuis dix ans, l'économie repart. Le pays a de bons indicateurs, même s'ils ne sont pas suffisants, parce qu'il n'y a pas que des indicateurs économiques. Il y a aussi les indicateurs sociaux, mais qui sont en train de se relever, puisque, je dirais, depuis six, sept ans, l'espérance de vie s'est beaucoup améliorée par rapport à il y a dix ans. Donc, nous sommes bien sortis de la crise. Et j'espère que cette fois-ci, nous tenons le bon bout, en termes économiques, en termes sociaux, et même en termes environnementaux. Alassane Ouattara, de qui vous parliez tout à l'heure, est le chef de l'État. Il prend le pouvoir après une crise qui a fait 3000 morts. Comment vous jugez la gestion de son pouvoir ? Déjà, il fallait penser les plaies. Il y a eu beaucoup de pays qui ont connu des crises aussi graves que les nôtres. Très peu s'en sont sortis, en si peu de temps, avec des indicateurs qui ne sont pas que, je dirais, sur le papier macroéconomique, comme les gens aiment le dire. Ils sont quand même visibles. Jean Baudin, qui est un économiste, et je retrouve quand même un chemin qui est le mien, disait qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Il n'y a de richesse que d'hommes. Le président Ouattara a repris le concept du président Oufo-Boigny, qui lui dit qu'il n'y a de richesse que d'hommes bien formés. C'est pour ça que le président Ouattara s'est entouré et continue de s'entourer d'hommes bien formés, d'hommes d'expérience de tout âge. La création du RDR est partie du PDCI RDA. Comment doit-on comprendre que les membres du plus vieux parti de Côte d'Ivoire décident d'aller créer un autre parti politique ? Ce qu'il faut retenir, ce n'est pas le point de départ. C'est la finalité en 2005. Puisque tout cela... Enfant d'Oufo-Boigny se retrouve et crée le RHDP. Donc, il ne faut pas partir de la tumulte. Il faut voir comment la vague a été surmontée et les bons vents ont été retrouvés. Création du RHDP, d'accord. Mais quelques temps après, certains partis politiques sont sortis du RHDP. Je pense que de temps en temps, lorsqu'il y a trop d'eau, ça sort du lit. Mais je pense que d'une façon ou d'une autre, ou tôt ou tard, on se retrouvera. Alassane Ouattara, Félix Oufo-Boigny, quelle différence ? Quelle similitude ? La différence, d'abord, c'est le fils qui succède au père ou qui continue l'œuvre du père. Et puis, la similitude, c'est la grande vision qu'ils ont pour la Côte d'Ivoire. en termes d'infrastructures, en termes de rayonnement. Je pense que le président Ouattara continue l'œuvre. Parce que l'œuvre, la pensée d'Oufo-Boigny, c'est tellement grand qu'il ne pouvait pas réaliser ça. Parce que la vie d'un être humain, malheureusement, est mesurée. Quand une idée est bonne, bien sûr, elle est reprise par celui qui vient après et qui a la même vision. Et quand une idée est bonne, un grand président ne peut que l'adopter. C'est ce qui est en train de se passer. L'actualité du moment, c'est l'augmentation du carburant, la cherté de la vie par là. Beaucoup d'Ivoiriens s'en plaignent. Vous qui avez côtoyé le président, enfin, Félix Ouattara-Boigny, comment pensez-vous qu'il aurait pu gérer cette situation ? Le président Ouattara-Boigny a eu à gérer beaucoup de crises de ce genre. Vous vous souvenez du terme qui était utilisé à l'époque ? Peut-être que vous étiez à l'école, premièrement au collège. On parlait de la conjoncture. D'accord. Lorsque les prix ont commencé à augmenter et que les produits de base, dont le café et le cacao, étaient mal payés. Ok. La solution réside dans quoi ? Dans la transformation. D'accord. La transformation de nos produits. Nous sommes sur la voie en termes agricoles. Nous sommes aussi en train de bonifier un peu l'économie. Parce que c'était quoi la base de l'économie ivoirienne ? C'était basé sur l'agriculture. L'agriculture. J'ai eu à poser la question au président, mais pourquoi on ne fait que l'agriculture, on ne fait que ceci ou cela ? Je me dis, mon petit, prends l'exemple de pays qui ont beaucoup de pétrole, qui ont beaucoup de minerais. tu n'as pas constaté qu'il y a beaucoup de crises dans ces pays. Souvent même, ils vendent d'avance sous forme de troc. La production, il y a des pays africains aujourd'hui, qui ont déjà vendu 15 années de leur production pétrolière ou 15 années de leur production de minéraux. Il faut bien se concentrer sur l'agriculture. Pourquoi ? Parce que quand tu produis ton riz, personne ne peut venir dire c'est tant de kilos, c'est toi qui... Mais si on doit faire du pétrole en haute mer, et je sais de quoi je parle puisque j'ai eu quand même de la famille, des parents qui étaient dans la marine. Combien d'Ivoiriens pourraient aller savoir combien de barils sortaient de nos puits en haute mer ? En guillemets, le blanc allait dire c'est tant de barils et puis c'était fini. Maintenant que nous avons les hommes, on peut approfondir ces recherches-là de telle sorte que bientôt, sous la gouvernance du président Ouattra, nous allons être un producteur de pétrole, je dirais, de référence. Vous avez vu pour l'or, la production a augmenté. Donc chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Le temps actuel fait référence au prix de 1 000 francs CFA le kilogramme pour le cacao pour cette période de campagne 2023-2024. Votre jugement là-dessus ? Je pense que nous allons aller plus loin. Comment ? Au jour d'aujourd'hui, ça représente à peu près 60% du prix de 1 000 francs. Nous pourrons aller plus loin lorsque nous allons transformer totalement. Je pense que… Quand vous parlez de plus loin, vous parlez de l'augmentation du prix bords-champs ? Bien sûr, il y a l'augmentation du prix bords-champs, mais pour pouvoir gagner plus en termes nationals. En termes nationals ? Il faudrait que nous ayons des produits finis. D'accord. Que nous ne vendrons plus le café dans une moindre mesure et dans une meilleure mesure le cacao sous forme de fèves, mais plutôt sous forme de couverture. La couverture, c'est quoi ? C'est la première transformation de la fève de cacao pour obtenir le chocolat. C'est la couverture. Après, on a le produit fini. De la fève à la couverture, on a un ratio de 1 à 7. de la fève au chocolat. Selon la qualité, on a une moyenne de 23 en ratio. Lorsque nous irons vers ça, la tendance va s'inverser. Il y a deux approches possibles. Soit nous transformons directement comme nous sommes en train de le faire, soit nous prenons des positions en termes de marché, en termes d'action, dans les grandes multinationales comme le pétrole des pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar et autres. Et nous allons y arriver. Les Ivoiriens ne se plaignent pas seulement de la cherté de la vie. Les Abidjanais posent le problème de plusieurs embouteillages dans la capitale économique ivoirienne. Je reviens encore là-dessus. Vous avez travaillé avec Fufu, comment pensez-vous qu'il aurait pu régler ce problème d'embouteillage dans la vie économique ? En tant qu'économiste, je dirais que l'embouteillage, c'est bon, ça fait plus de consommation de carburant. Donc, ça va accroître la croissance, ça va augmenter la croissance. Maintenant, quand on en vient au temps perdu dans la circulation, l'une des premières mesures pour apaiser cela a été déjà proposée par le père fondateur. C'était quoi ? C'est la décentralisation. La décentralisation. Voilà. Nous sommes, c'est vrai, très avancés dans la déconcentration, ça, ça s'est fait. Donc, on passe à la phase effective de la décentralisation. Le poids des conseils régionaux, le poids de la capitale politique et Amsoukro et bien sûr le deuxième pôle qui est boaké doit s'accroître. Et de fait, je ne dis pas que ça va annihiler, mais ça va réduire fortement les embouteillages. Je pense que les choses vont se faire. Alors, on va supposer que vous êtes en face du président Alassane Ouattara. S'il faut lui parler de décentralisation, pardon, ça sera à partir de quand ? Je pense qu'il a jeté les... Il a donné déjà les premières indications. Quand vous partez à Amsoukro aujourd'hui, toutes les grandes voies ont été reprofilées. Je ne pense pas qu'il l'ait fait uniquement pour les fêtes du 7 août de l'année dernière. D'accord. Je pense qu'il y a une suite logique qui va venir avec la poursuite de l'œuvre du père fondateur. Il y a un certain nombre d'institutions. De mon point de vue et de la manière dont je fais la lecture de sa politique, il y a un certain nombre d'institutions qui vont être reparties sur Amsoukro. Le Sénat y est déjà. D'autres institutions vont suivre. Et puis, d'autres pôles économiques vont se développer. Prenons le cas du port sec à Ferqué. Saint-Pédro est en train d'accroître son poids. Il y a du travail qui est en train d'être fait. Tout à fait. M. Gessen, nous sommes au terme de cette émission. Qu'est-ce qu'on doit retenir ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de Feu Félix ou Feu de Boigny ? Ce que nous pouvons retenir de Feu Félix ou Feu de Boigny, c'est qu'il nous a enseigné l'arme d'effort et le dialogue. Quelles que soient nos divergences économiques politiques, idéologiques, nous devons toujours dialoguer. Et nous avons cette chance de vivre, je dirais, dans le pays des deux religions, à savoir une cohabitation pacifique entre l'islam et le christianisme. Et je pense que sans vouloir m'immixer dans la vie privée de notre président, qui me pardonne de faire une ouverture là-dessus, il est musulman, il a épousé une chrétienne. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme un meilleur exemple pour la jeunesse et pour nous autres. Merci, monsieur Gessent. Merci. Je rappelle que vous êtes ancien conseiller spécial de Feu Félix Foufouette Boigny. Vous étiez sur ce plateau pour parler de votre collaboration avec le premier président de la République et c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons échangé sur la qualité du pays en ce moment. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada